Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le thème que nous allons voir est intitulé « Délit ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. » C'est écrit dans le livre de Proverbes, chapitre 24, verset 11 et verset 12. Nous allons parler du verset 11. Le thème « Délit ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. » Bien-aimés, nous devons faire la délivrance, parce que la délivrance est biblique. Vous savez, si un enfant de Dieu n'est pas délivré, ne peut pas servir Dieu librement, ne peut pas servir Dieu dans la joie, dans la paix, il faut qu'il soit totalement délivré, restauré. Vous allez comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même, a fait la délivrance. Il a commencé son ministère sur la parole et sur la délivrance en annonçant qu'il est venu pour libérer les captifs. Donc, ce thème que nous sommes en train de voir, ce thème entre nous, je suis en train de vous parler. Pourquoi la délivrance? Parce que la délivrance est si importante dans la maison de Dieu. Il faut qu'un enfant de Dieu soit délivré. Parce que quand tu es délivré, tu peux servir Dieu en paix, en joie. Et quand tu n'es pas délivré, tu ne peux pas servir Dieu tel que tu veux. Parfois tu es malade, parfois tu es lié, parfois tu as des soucis, parfois tu travailles des moments si difficiles. Vous comprenez? C'est pourquoi le livre de Proverbe nous dit que ceux qui ont le talent, ceux qui ont des dons spirituels, ceux qui sont appelés au ministère de la délivrance, doivent délivrer ceux qui sont liés, ceux qui sont dans la situation de possession démoniaque, ceux qui sont liés dans la misère, ceux qui sont liés dans la maladie, ceux qui sont liés dans la maladie, ceux qui sont liés dans les soucis, ceux qui sont sous l'emprise des démons. C'est pourquoi la Bible nous dit que délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Donc voilà le sens de la délivrance. C'est pourquoi ce message que je veux adresser à quelqu'un, lorsque tu vas suivre ce message, il faut croire que Jésus-Christ peut te délivrer. Il faut croire que Jésus peut te libérer. Il est capable de te délivrer. Quand nous lisons la Bible, nous voyons combien de fois le Seigneur a délivré son peuple. Lorsque son peuple est sous l'emprise des ennemis, le Seigneur les délivre. Quand son peuple est sous l'emploi des œuvres, des ténèbres, le Seigneur les délivre. Vous voyez quand le peuple d'Israël était en Égypte, sous l'emprise de l'esclavage, le Seigneur les a délivrés. En les délivrant aussi, il a jugé Pharaon. Donc dans la délivrance, je vais dire à quelqu'un qu'il y a toujours un combat spirituel. Dans la délivrance, il y a toujours une guerre spirituelle. Donc il ne faut pas jouer avec la délivrance. Aujourd'hui, beaucoup de personnes traînent avec beaucoup de choses, beaucoup de démons, parce que ces personnes ne sont pas délivrées. Lorsque je prends le cas des personnes qui nous écrivent, qui nous appellent, lorsque j'ai prêché sur la masturbation, où je reçois plusieurs personnes, plusieurs frères, plusieurs soeurs, même des serviteurs, des servants de Dieu, qui sont liés par l'esprit de la masturbation, parfois ce n'est pas de leur faute, parce que c'est un lien de famille, c'est un lien d'esprit des eaux. Donc ce message que je suis en train de vous apporter, je vais dire à quelqu'un que tu as besoin de recevoir la délivrance. Donc si quelqu'un a un don de délivrance, quelqu'un a des talents, quelqu'un a, Dieu a un serviteur pour la délivrance, ce serviteur de Dieu doit faire la délivrance. Donc on ne doit pas regarder des personnes qui sont sous l'empli des ténèbres, des démons, qui sont sous l'empli des esprits impurs, de la maladie, pour dire que non, Dieu va faire, Dieu va te bénir. Mais nous devons exercer le ministère de la délivrance, parce que Jésus même dans son ministère, il a exercé le ministère de la délivrance, le ministère de la guérison, le ministère de la libération des armes. Vous comprenez ? C'est pourquoi il est écrit dans le verset 12 que, « Si tu dis, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas ? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas ? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres ? » Donc vous voyez, il y a des personnes qui vont dire « Non, moi je ne savais pas. » Vous voyez, il y a deux choses. Il y a ceux qui sont possédés, qui ne cherchent pas leur délivrance, et qui marchent comme ça. Et il y a aussi ceux aussi qui ont l'onction de délivrance, qui ne délivrent pas. Vous voyez, c'est à ceux-là que le Seigneur s'adresse. Donc il ne faut pas dire que « Non, je ne sais pas. » Je vous dis une chose, si tu es possédé, tu t'es lié, tu as les esprits impus en toi, je te dis que il te sera difficile de rentrer au ciel. Parce que tu vas mourir avec des démons, et c'est le même démon que lorsque tu vas rendre là, c'est le même démon que tu vas voir. Donc si quelqu'un meurt avec le Saint-Esprit, lorsque le moment viendra, lorsqu'il va ouvrir les yeux pour regarder ces yeux spirituels vont s'ouvrir, il va voir les anges, et le ciel sera ouvert devant lui, comme Étienne. Étienne a vu le Seigneur debout auprès du Père, et il a crié. Vous voyez, parce qu'Étienne était quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Ce message que je vais donner, je vais dire à quelqu'un que la délivrance n'est pas à négliger. La délivrance n'est pas à négliger. Même si tu es serviteur de Dieu, que tu sais qu'il y a des choses dans ta vie qui t'empêchent de servir Dieu, il faut te débarrasser de ces choses par la puissance de la délivrance. C'est pourquoi le Seigneur nous dit tout clairement, il ne faut pas dire je ne sais pas. Lui qui connaît les cœurs, qui connaît la pensée des cœurs, tu connais ce qui est en toi, c'est ce qui te fatigue dans la marche avec Jésus. Tu sais bien l'esprit qui te fatigue, cet esprit-là, il ne faut pas jouer avec lui. Il faut prier, il faut chasser. C'est pourquoi souvent le Seigneur nous encourage même à faire le jeûne et la prière. La Bible déclare que lorsque les apôtres ont prié pour cet enfant qui avait l'épilepsie et qui n'ont pas pu faire la délivrance, le Seigneur a dit que ça cause de votre incrédulité. Mais en même temps, le Seigneur a dit que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Ce message que j'adresse à quelqu'un, à un frère, à une soeur, c'est un message pour dire qu'il y a une guerre qui s'est déclenchée dans le monde des ténèbres. Nous, les chrétiens, nous dormons beaucoup. Nous passons beaucoup de temps sur nos portables. Nous passons beaucoup de temps à regarder la télévision. Nous passons beaucoup de temps à critiquer. Nous passons beaucoup de temps à rester, à dire des choses qui n'ont pas de sens. Mais les démons ne donnent point. Ils sont là 24 heures sur 24, et une année sur une année, mille ans sur mille ans, sans dormir, sans repos, dans le but d'envoyer des âmes en enfer. Donc nous, le Seigneur nous a fait cette grâce et nous a donné des âmes spirituelles. C'est pourquoi Paul a dit, les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles par la vertu de Dieu pour renverser des forterrestres. Donc, bien aimé, je vais dire à quelqu'un que dans ce temps-ci, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de la délivrance. C'est très important, de parler de la délivrance. Tu dois faire ta délivrance. Jésus-Christ a montré comment nous devons passer pour recevoir la délivrance. Donc, nous continuons pour parler de la délivrance. Nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 11, à partir du verset 43-44. Je lis dans Jean, chapitre 11, verset 43-44. Il s'agit de Lazare qui était mort et Jésus est venu le ressusciter. Nous lisons à partir du verset 43. Il est écrit, « Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. » Et le mort sortit, les pieds et les milliers de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Vous voyez, voici l'un des passages qui montre que nous avons besoin de délivrance. Regardez le cas de Lazare. Lazare était mort, il était pourri. Et Jésus-Christ est parti le quatrième jour. Il est parti au tombeau et Jésus a crié. Lazare sort et Lazare est sorti vivant, sorti libéré. De toute plaie, de tout ce qui est pourri en lui, Lazare est sorti du tombeau, tout pur, tout propre. Mais il y avait quelque chose que Lazare ne pouvait pas faire. Il y avait quelque chose que Lazare ne pouvait pas faire. Lazare avait la vie, mais Lazare était lié. Lazare avait en lui la puissance du Saint-Esprit. Lazare avait en lui Jésus. Lazare était en face de Jésus, mais Lazare était encore dans les liens. Et c'est pourquoi Jésus, ce n'est pas Jésus qui a délié Lazare. Il pouvait délier Lazare. Il a même lavé le pied des apôtres. Mais là, il a demandé à ceux qui sont là, au tombeau, ceux qui l'ont même enterré, il leur dit que déliez-le et laissez-le partir. Voici le sens de la délivrance. Lazare avait la vie, mais Lazare était encore lié. C'est comme le chrétien qui a Jésus, mais qui est encore dans les liens. Vous voyez ? Et il faut que, il faille que tu fasses la délivrance. La délivrance est importante. Je vais dire à quelqu'un, pourquoi ce message ? Peut-être que dans un pays, tu me vois, tu es en train d'écouter le message, tu pourrais dire que, mais si l'homme de Dieu était là dans le pays où je suis, il allait prier pour moi pour que je puisse recevoir la délivrance. Non, mon frère, ma soeur, en suivant simplement ce message, en mettant en pratique, tu peux recevoir la guérison. Je vais vous parler d'une délivrance à distance. Je vais parler de deux personnes, deux cas dans la Bible de la délivrance à distance où il n'y a pas eu de contact. Je parle de Naman. La Bible nous dit qu'il y avait un homme dans la Bible qui s'appelait Naman. Naman était un homme influent, qui était riche, un général de guerre, un homme qui était vraiment aimé par son peuple parce qu'il a délivré les Syriens, son peuple. Et il avait un problème, il était lépreux. Et un jour, la servante de sa femme lui dit, si ton mari pouvait aller en Israël voir le prophète Élysée, il sera guéri. Et lorsque, on lui a dit ça, et il est parti, et le roi a écrit une note pour lui donner, pour lui donner au chef, au roi d'Israël. Et arrivé là-bas, le roi d'Israël a lu la lettre, il dit, mais suis Dieu pour guérir. Un lépreux. Il a même déchiré ses vêtements. Et quand il a déchiré ses vêtements, la nouvelle est parvenue jusqu'aux oreilles du prophète Élysée. Élysée lui a dit, laissez-le venir, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Hallelujah. Et vous voyez, quand il y a un prophète dans un endroit, il y a la délivrance. Quand il y a un homme de Dieu en général, il y a un homme de Dieu quelque part, qui a l'esprit de Dieu, même par sa prédication, les malades sont guéris, les sous-entendent, les aveux voient, les pratiques marchent, les mûres parlent. Jésus est prêché, le roi des cieux est annoncé. Et le prophète a dit, laissez-le venir, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Et ce païen qui est parti rencontrer le prophète, lorsqu'il est arrivé, le prophète envoie un messager, il dit, allez-y, dit à Naman qu'il parte se laver, se laver sept fois dans le Jourdain et il sera guéri. Et du coup, lui, Naman s'est mis en colère, il dit, écoutez, moi j'ai pensé que le prophète allait venir, il va me toucher, il va frotter sa main sur moi, il va me poser les mains et je serai guéri. Pourquoi, chez moi, il y a l'eau, le Damas, le papa et les eaux de mon pays ne sont pas plus meilleures que les eaux, l'Albana, ne sont pas plus meilleures que les eaux du Judé ? Pourquoi ? Et il s'est mis en colère, il s'en va. Et ceux qui sont avec lui, lui ont dit, oh, mon père, écoute ce que le prophète a dit, fais-le, nous allons voir. Il n'a pas de question de difficile, il dit simplement, va plonger sept fois dans le Jourdain et il a obéi. Et quand il a plongé sept fois dans le Jourdain, il a été guéri miraculeusement. La Bible déclare que sa peau est devenue plus propre comme un enfant. Vous voyez, le prophète n'a pas imposé les mains à cet homme mais cet homme a reçu la guérison miraculeusement. Bien aimé, vous voyez un cas comme ça, il n'a même pas vu le prophète. Le prophète était en chambre mais il a envoyé un messager pour lui dire, tu vois, tu me vois, tu m'entends, je te dis la maladie dont tu traverses, ce que tu vis actuellement, je crois que si tu crois à la parole de Dieu, ce que j'annonce que Jésus est mort et ressuscité, la maladie dont tu souffres est quitte maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais vous rendre un témoignage. Je faisais l'émission sur une chaîne de la télévision locale et un jour, je prêchais sur la puissance de la prière et de la puissance du sang de Jésus et je prêchais. Chaque fois, même quand je prêchais des messages sur la délivrance, je priais à la fin du message. Et il y a une femme centrafricaine et cette femme qui souffrait, elle m'a dit qu'elle souffrait pendant près de 15 ans et chaque fois, elle partait à l'hôpital voir les médecins et faisait les examens des radios et toujours, c'est le même mal et les docteurs ne trouvent même pas la cause de sa maladie, ne trouvent rien et eux-mêmes là, les docteurs lui ont dit qu'elle ne peut rien faire. Ils lui ont dit « Madame, nous ne pouvons rien faire » et cette femme-là, persévérée, maintenant qu'elle va à l'hôpital, les docteurs ne veulent plus s'occuper d'elle. Les médecins ne veulent plus la recevoir parce qu'ils ont fait tout leur effort, rien n'a abouti et en écoutant l'émission, lorsque j'ai prié le Seigneur, quand je priais pour les malades, cette femme-là a cru et elle est restée devant l'écran, elle a levé les mains, elle a fermé les yeux et par la puissance de la prière, par la puissance de la prédication, cette femme a été miraculeusement guérée. Alléluia, Jésus est Seigneur et elle m'a appelé le lendemain parce qu'elle a dit qu'il y a des choses qui se promènent dans son corps et par la puissance de la prière, elle a été miraculeusement guérée et pour confirmer les choses, elle est partie encore voir les médecins, les médecins lui ont dit « Madame, nous ne pouvons plus te recevoir parce que nous avons fait tous nos efforts, nous ne savons pas quoi faire pour que tu sois guéri » et qu'est-ce qu'il va se passer ? La femme dit que « Je suis guéri ». Les docteurs l'ont regardé et l'ont regardé et dit « Mais comment ça ? » et dit « Faites les examens ce que vous avez fait qui ont montré qu'elle était malade, regardez encore ». Et la femme par la foi, lorsque cette femme-là, elle a fait l'examen, elle a été miraculeusement guérie. Tous les docteurs, les médecins étaient étonnés de la guérison de cette femme centrafricaine. Vous voyez, de la Côte d'Ivoire, en priant au travers des écrans, cette femme a reçu la guérison miraculeuse. Et je donne un autre témoignage concernant la dérivance à distance. Je vais dire à quelqu'un comme Naman, Naman n'a pas vu le prophète toucher corps à corps parce qu'au moment je suis en train de prêcher, tu te dis « Ah, si le prophète pouvait me toucher, si le prophète pouvait prier pour moi. » Je te dis une chose, Dieu va permettre que par l'écran tu sois guéri. Si Dieu veut que je vienne dans ton pays pour venir faire des séminaires, pour venir faire des croisades, tu peux arriver. Mais à l'instant où tu es, tu as besoin de la guérison miraculeuse. Tu as besoin de la délivrance miraculeuse parce que Jésus-Christ n'a pas changé. C'est pourquoi l'habit des cas dans l'hébreu qu'il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Donc c'est Jésus dont je prêche. Non, Seigneur Jésus-Christ, il est le Dieu de la guérison, le Dieu de la délivrance. C'est pourquoi les apôtres l'appellent maître. Alléluia. Il est capable, il est enseignant, il est le professeur, il est le médecin pas excellent, il est le prophète des prophètes, il est le roi des rois, il est le lion de la tribu de Judas. Lorsqu'on parle de lion de la tribu de Judas, on parle de l'armée de Dieu. C'est le plus grand soldat du monde entier. C'est le général des généraux, c'est lui le Seigneur des seigneurs qui peut te libérer. Donc, que que soit la délivrance, que que soit les démons, il peut chasser les démons. Que que soit la maladie, il peut guérir la maladie. Quelque chose, tout ce dont tu as besoin, Jésus est capable, Jésus est capable de te libérer. Donc, j'ai donné nos témoignages. Dans le même, dans les mêmes émissions que je faisais, il y avait un monsieur qui était un Guinéen, s'il me suit, il peut rendre ce témoignage aussi. Au moment que je prêchais, parce qu'il faut que je rende témoignage pour que ceux qui me suivent puissent être convaincus que Jésus-Christ peut guérir au travers de l'écran. Et cet homme, au moment de la prière, il a été projeté de son divan. Il est tombé dans son salon et il a commencé à recevoir la délivrance, à délivrer seul dans la maison et il souffrait d'une maladie qui était dans son pied qui n'avait pas marché. Mais lorsque cet homme a écouté le message et après le message a prêché, ce homme a été miraculeusement guéri, ce Guinéen, il a été guéri, ce frère, il a été libéré parce que Jésus guérit. Donc, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, Jésus a dit, délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Cette émission s'est dédiée à quelqu'un, mon frère, que la maladie dont tu traînes pendant des années, même le cancer, soit se déchède dans ton corps immédiatement au nom de Jésus-Christ. Fibron doit quitter ton corps, la maladie doit libérer ton âme au nom de Jésus-Christ parce que ce que je dis, Jésus est capable de te libérer, il est capable de te guérir, il est capable de te délivrer. Et je continue le témoignage. Ici à Bijan, il y avait une femme dans la même émission, une femme qui souffrait parce qu'aujourd'hui, je parle de la délivrance à distance. La délivrance à distance parce que c'est biblique. Bibliquement, c'est démontré. Et cette femme avait son fils, sa fille plutôt qui avait leur diarrhée, une diarrhée continuelle. Une diarrhée continuelle. Et qu'est-ce qui va se passer ? Et lorsque je priais, elle imposait la main sur le vent de la petite qui faisait que la diarrhée, qui faisait que la diarrhée, elle est partie à l'hôpital et à la veille, elle dit, bon, demain, je vais aller à l'hôpital. Mais qu'elle est tombée sous l'émission au moment de la prière, elle a imposé les mains sur le vent de sa fille et cette nuit-là, la fille a dormi sans faire de diarrhée. Elle a dormi paisiblement. Elle a été guérie. Vous comprenez ? Donc, je veux parler de la délivrance à distance. La délivrance au travers de la voix. La délivrance au travers de la parole. La délivrance au travers de l'écran. La délivrance au travers des images. Tu peux recevoir ta délivrance. Vous voyez ? Jésus guérit parce que ce message, je sais que j'aurai des témoignages. Nous aurons des témoignages extraordinaires. Nous allons faire vous passer vos témoignages. Mais si vous voulez faire venir par vidéo, vous voulez faire venir par message, nous allons vous montrer ça, publier ça. Et vous allez comprendre que ceux qui ne croient pas vont voir que Jésus a guéri. Bien aimé, je continue de rendre ces témoignages. Regardez dans la Bible, un homme que la Bible a nommé l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était un homme qui, Dieu, utilisait puissamment dans le miracle. et la Bible déclare que même c'est que le tissu qui touchait Paul, la pochette qui touchait Paul, qui touchait son corps, qui touchait les autres malades, les maçons guéris. Donc, les gens prenaient leur propre pochette et ils venaient rien que toucher le corps de Paul. Toucher. Donc, il y a une puissance, une tranchée d'oxyom qui rentre dans la pochette, qui rentre dans le tissu et le malade qui est à la maison, les gens prennent le tissu et ils vont aller toucher leur malade et le malade est guéri. Vous voyez, c'est la puissance de Dieu. C'est pourquoi, vous lisez la Bible, vous savez que les hommes de Dieu qui sont loin de la puissance de Dieu, c'est-à-dire dans leur corps, il y a la puissance, l'onctionne cet esprit en eux. Je vous donne un cas comme le prophète Élisée. La Bible déclare que quand le prophète Élisée était mort, on partait enterrer un mort. Et lorsque ceux qui partaient enterrer le mort, on vit l'ennemi venir, ils ont vu les soldats ennemis qui venaient et ils ont eu peur, ils ont jeté le cadavre. En jetant le cadavre, le cadavre est tombé sur les ossements du prophète Élisée. Et la Bible déclare que cet homme qui était mort est miraculeusement ressuscité. Il est ressuscité simplement par les ossements du prophète Élisée. Donc vous comprenez que l'onction se reposait dans les ossements d'Élisée. Et cette onction a ramené ce homme à la guérison. Je dis à quelqu'un, je dis à un frère, une soeur, toi qui m'entends, que que ce soit la maladie, moi j'ai foi et je crois que la puissance de Dieu te libère, te guérit maintenant. Parce que ce que je dis c'est la Bible, c'est la parole de Dieu qui libère, qui restaure. Je continue pour les témoignages. Concernant les témoignages encore dans la Bible, voilà une femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Et la Bible nous dit qu'elle a fait tout son possible pour recevoir la guérison. Mais elle n'a pas pu recevoir la guérison. C'est pour cela, nous allons lire ça dans le livre de Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, verset 25. Or, il avait une femme atteinte d'une paie de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait prouvé et prouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si j'ai pu seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Au même instant, la paix de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui disent, « Tu vois, la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ? » Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. va en paix et sois guérie de ton mal. » Alléluia. Vous comprenez ? Alléluia. Donc, vous voyez dans ce passage que cette femme a touché Jésus. Regardez dans la Bible. La Bible déclare que lorsque une femme est en moment de menstruie, elle ne doit pas toucher un sacrificateur ni un souverain sacrificateur. Même le peuple d'Israël, elle ne peut même pas s'asseoir sur le même banc parce que si elle s'asseoir sur le même banc, la personne qui s'asseoir doit se laver ce que soit. Vous comprenez ? Afin que la personne soit pure. Mais cette femme va faire quelque chose. Cette femme qui sait qu'elle perd le sang, elle sait que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Mais la situation qui s'est présentée, elle va forcer les choses. Elle va briser. C'est-à-dire que c'est comme si elle va violer la loi. Elle va toucher le souverain sacrificateur. Et elle a touché Jésus et une force a quitté en lui et rentré dans elle et elle a été guérie. Vous voyez, Jésus était rempli de cet esprit mais la foi de cette femme puisqu'elle aspirait quelque chose, elle aspirait sa guérison, elle a touché Jésus, elle a été guérie. À l'instant, je prêche. Tu peux même toucher l'écran, tu reçois la guérison. Tu peux même tenter, mais une force sortira de l'écran, frappera ton corps, traversera ta vie et tu seras restauré, guéri au nom de Jésus-Christ. La maladie de traverse, tu peux être guéri à l'instant dans le sang de Jésus. Donc, bien aimé, une femme qui perd le sang, une femme sale, une femme même qui avait l'odeur du sang qui pue, mais cette femme-là a traversé les hommes, elle a traversé la honte, elle a supporté la honte, elle a supporté l'humiliation au milieu des hommes, au milieu des personnes, mais elle a touché Jésus parce qu'elle savait que par lui, elle peut recevoir la guérison. Elle a touché à tes guéris. Jésus a dit que quelqu'un m'a touché et les apôtres disent non, regarde, tout le monde te presse. Moi-même, Paul, Pierre, je te touche et Mathieu t'a touché, nous, nous te pressons. Il dit quelqu'un m'a touché. Vous savez, tout le monde peut toucher Jésus, mais tout le monde ne peut pas toucher Jésus de la même manière. Elle a touché Jésus par son cœur, elle a touché de lui par sa foi, elle a touché de lui par son besoin intérieur. Ce qu'elle a besoin, c'était comme une aspiration, quelque chose qu'elle aspirait fortement. La guérison, elle aspirait une guérison, une soif d'être guérie. Et cette femme a été guérie. Jésus-Christ l'a guérie. Et Jésus a dit ta foi t'a sauvée. Et cette femme, on ne peut plus l'appeler femme pure, mais elle devient une femme pure en touchant Jésus. Jésus-Christ, dans ta vie, change tout. Il change le péché en sanctification. Il change l'impurité en purité. Jésus peut transformer ta vie. Lorsque vous lisez la Bible, vous avez vu qu'il y avait un homme malade, un paralytique où ses parents l'ont mis sur le toit, ils ont enlevé un trou dans le toit et ils ont fait descendre ce toit au pied de Jésus. Et Jésus a dit, vous avez une grande foi. Il a dit, mon fils, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Les pharisiens qui étaient là, les scribes, ils disent, oh, qui peut pardonner le péché si ce n'est pas Dieu ? Ils ne savent pas que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ peut pardonner le péché. Et quand il a pardonné ses péchés, il a dit, pour que vous sachiez que je suis envoyé par Dieu, je suis le Fils de Dieu et j'ai la capacité, le pouvoir de pardonner les péchés et de dire, homme, lève-toi et marche. À l'instant, cet homme-là, il a plié sa natte, il a plié son lit et il a pris la voie de la maison. Il a été miraculeusement guéri. Dans ce message, délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Ce message apporte à quelqu'un parce que tu ne dois pas rester ta vie comme ça à être trimballé par la maladie, à être trimballé par les démons qui te possèdent, qui sont peut-être assis sur ton épaule, partout tu vas, tu as des douleurs à l'époque, tu as des douleurs au cou qui sont assis sur ta tête, qui sont dans ton corps, qui se promènent partout comme ton corps est un village ou un stade de football et les démons se promènent comme ça que tous ces démons sortent au nom de Jésus de Nazareth qui n'ont plus de force, qui n'ont plus d'autorité dans ton corps, dans le sang de Jésus-Christ. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les, selon le proverbe. Donc ce message que tu entends, c'est un message de délivrance, un message de guérison. Bien aimé, nous continuons parce que Jésus-Christ a délivré cette femme. Je vais vous parler encore de la guérison à distance. Vous voyez, il y avait un centenier qui avait son serviteur qui était sur le pont de mourir et s'il ne rencontrait pas Jésus, son serviteur allait mourir et on allait l'enterrer. Mais lorsque ce homme est venu vers Jésus et que Jésus avait décidé d'aller vers celui parce que ce homme était un homme de bien comme la Bible dit, celui-même qui a construit la synagogue, tout le monde, même les anciens du peuple, reconnaissaient que ce homme était un homme de bien. Donc son témoignage même a touché Jésus et Jésus partait pour guérir son serviteur. Mais il a dit, tiens, au moment qu'il était arrivé, c'est parce qu'il avait envoyé des anciens pour aller appeler Jésus. Jésus était arrivé à sa porte, il dit non, ne rentre pas chez moi parce que quand tu vas rentrer chez moi, il y a des personnes qui sont sous mon autorité et qui vont se mettre à se procéder devant moi. mais je ne suis pas digne quand ce prostère est devant moi alors que tu es le Seigneur des Seigneurs. Dis simplement un mot et mon serviteur sera guéri. Et ce homme, Jésus a vu la foi de ce homme et au même instant qu'il a dit ça, les gens sont partis et disent, allez-y. Au moment qu'ils sont arrivés là-bas, ils ont dit non, il ne faut pas déranger Jésus, il a dit à guéri. Il n'y a plus longtemps mais on lui a demandé, il a demandé à quelle heure. Par exemple, il peut dire à midi, à midi que Jésus a parlé, au même midi aussi, il a été guéri. Vous voyez que Jésus n'est même pas rentré en contact avec ce centenier. Jésus n'est même pas allé toucher, n'est pas rentré en contact avec le serviteur du centenier. Jésus a simplement dit que ta foi t'a sauvé et en même temps, son serviteur a été guéri à la maison. Donc, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, peut-être que tu es là, tu dis non, tu as payé bien d'avion, je vais dans tel pays. Pour rencontrer tel homme de Dieu, pour rencontrer tel serviteur de Dieu, parce que j'ai bien de délivrance. C'est possible, tu peux partir pour recevoir la délivrance parce que Namã même s'est déplacé de son pays pour venir voir le prophète Élisée. Mais arrivé là-bas, il n'a pas pu voir le prophète. Le prophète lui a donné l'orientation, Élisée lui a montré la voie à suivre et il a été guéri. Quand Élisée lui a dit va pour l'encore cette fois, il a été guéri. Donc, je dis à quelqu'un, toi qui me suis, toi qui m'entends, c'est le temps de Dieu qui est arrivé. Parce qu'à l'instant que je suis en train de prêcher, je pense que tu ne dois pas t'asseoir pour regarder cette vidéo comme ça, comme si tu entends de regarder un match de football. Tu dois même te tenir debout. Parce qu'il faut que tu sens que la puissance du Saint-Esprit est en train de traverser ton corps. Il faut que tu sens que la puissance du Saint-Esprit est en train de faire quelque chose dans ta maison. Parce que le feu du Saint-Esprit est en train de dégager dans ta maison, dans l'endroit où tu es, même dans la voiture où tu es assis, je te dis que l'Esprit de Dieu est en train de se manifester. Dans la salle où tu es, Jésus est en train de guérir. Je vous assure, si vous êtes en train de guérir, regardez cette vidéo, vous qui êtes là-bas, vous qui me suivez, si vous avez des malades au milieu de vous, s'il y a des papalites, c'est l'air qu'ils marchent parce qu'ils sont déjà guéris. Si il y a des personnes qui sont sourdes, vous allez voir que ces personnes vont entendre. Les aveux vont voir, vont voir, parce que la puissance de Dieu va se manifester. Si tu as un problème de fibromes, de kiss, que ce soit la maladie dans ton corps, que ce soit le veillacida, si tu crois en ces paroles, tu seras guéri. C'est pourquoi Jésus a dit à Marc, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu parce que la parole de Dieu se démontre parce que la parole de Paul a dit que la parole de Dieu ne se limite pas des discours péstasifs mais la parole de Dieu aussi est une démonstration de puissance et d'esprit. C'est pourquoi aujourd'hui je veux que la puissance de Dieu se démontre dans le lieu où tu es. Je déclare que la puissance de Dieu se démontre dans ta maison. Sois libérée dans le sang de Jésus-Christ. Nous allons continuer encore pour vous montrer encore comment Jésus-Christ libère les personnes liées par Satan. Nous allons lire ça dans le livre de Luc chapitre 13 verset 10. Luc chapitre 13 verset 10, il est écrit Jésus enseignant dans une des synagogues le jus du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infimité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule « Il y a six jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf et son âne pour le mener boire ? » Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat tandis qu'il parlait ainsi tous ses adversaires étaient confus et la foule se rejouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Hallelujah. Voici un message clair par rapport au thème. Ce passage-là, ça s'attribue à cette femme. Voici Jésus-Christ en train de prêcher la parole dans l'une des synagogues le jour du sabbat. Le jour où on ne doit pas faire de miracle, on ne doit pas faire autre chose que d'écouter la parole de Dieu. Et ce jour-là, cette femme est venue, Jésus a eu pitié de cette femme. Mais pourquoi Jésus a eu pitié de cette femme ? Dans le spirituel, Jésus a vu que cette femme est devenue l'esclave de Satan. Il n'a pas dit l'esclave d'un démoin. Satan a lié cette femme pendant 18 ans. 18 ans. Et quand Jésus l'a vue, Jésus ne lui a pas dit pourquoi tu as fait ceci, pourquoi cela, cela répand, répand toi, Jésus l'a guéri immédiatement. Parce que Jésus a vu que cette femme est liée par Satan pendant 18 ans. elle ne savent pas. Elle ne savent pas. Et les gens appellent la guérison. Le chef de la synagogue dit, vous qui boulez les malades, si vous voulez vous faire guérir du dimanche jusqu'au vendredi, vous pouvez venir faire votre guérison. Mais le jus du sabbat, c'est le jus du repos. On ne doit pas faire de guérison. Jésus leur dit, hypocrite, vous-même là-haut, si vous avez votre bœuf, tu as ton bœuf et ton âne qui veut boire l'eau, le jus du sabbat, tu ne vas pas leur donner de la boire. Ils étaient là, ils étaient confus. Jésus dit que cette femme est aussi la fille d'Abraham. Alléluia. La fille d'Abraham, aujourd'hui, le jus du sabbat, elle a besoin d'être guérie. Aujourd'hui, le jus du sabbat, elle a besoin d'être délivrée. Que cette femme que Satan a liée pendant 18 ans, ne falle-t-il pas qu'elle soit délivrée en ce jour-là ? Bien aimé, cette femme qui était liée pendant 18 ans, on ne peut pas croire qu'elle est la fille d'Abraham. On ne peut pas croire qu'elle est la descendante d'Abraham. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui des personnes qui sont des païens, des personnes qui sont des païennes, des personnes païennes qui sont là, des personnes qui ne sont pas des chrétiennes et qui vivent leur vie comme elles veulent. Mais les gens ne les considèrent pas. Mais la plupart de ces personnes que vous voyez dans les maquis, la plupart de ces personnes que vous voyez dans les rues, qui sont des meurtriers, qui sont des gangsters, des brigands, des drogués, des bandits, des escrocs, des impudiques, ce sont la plupart qui sont des enfants de Dieu. La plupart sont des personnes depuis le sein de leur mère. Dieu les a choisis comme ses serviteurs, ses servantes. Donc ces personnes-là ont besoin de délivrance. C'est pourquoi souvent lorsqu'on fait des grands croissants d'évangélisation, la plupart des païens sont plus guéris que les chrétiens. Vous voyez, parce que Jésus a besoin de ses enfants égaris. Il est venu pour sauver ceux qui égaris. Donc bien aimé, si tu es là, tu m'entends, tu es quelqu'un, tu n'as pas Jésus. Je crois que tu crois, si tu crois en lui, tu seras guéri. Tu n'as jamais entendu parler de Jésus ou toi tu as entendu parler de Jésus. Ne dis pas que Jésus est pour les chrétiens. C'est le Dieu des chrétiens. Jésus n'est pas le Dieu des chrétiens. Jésus est le Dieu de toute l'humanité, le créateur du ciel et de la terre. Il suffit de donner ton cœur à lui, de l'accepter comme ton Seigneur et sauveur personnel, tu deviens enfant de Dieu. Parce que à partir de l'instant, son sang te purifie, te justifie et tu n'es plus pas un mais tu deviens fils de Dieu. Bien aimé ou fille de Dieu, mon frère, ma soeur, le temps est arrivé de recevoir la guérison. Jésus guérissait ceux qui étaient convertis, Jésus guérissait ceux qui n'étaient pas convertis. Jésus faisait des miracles. Donc mon message que j'adresse à quelqu'un, il est délire ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Parce que cette femme, Satan traînait cette femme à la mort. Satan l'a liée pendant 18 ans. Satan voulait l'amener à la mort. Jésus-Christ l'a délivré. C'est pourquoi je dis à quelqu'un de croire que Jésus-Christ peut te délivrer, peut te guérir, peut te délivrer de toute maladie, de toute souffrance, de toute épreuve. Il est capable de te libérer par sa puissance. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi vous lisez la Bible dans le livre de Luc chapitre 4 verset 11. Il dit, la Bible déclare que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, pour amener la dérivance aux captifs. Vous voyez, Jésus-Christ est venu pour libérer les prisonniers, ceux qui sont des prisonniers des sorciers, des prisonniers des marabouts, des prisonniers du monde des ténèbres. Jésus-Christ est venu pour les libérer. Je vais vous rendre un témoignage qui m'a tellement fait mal. Quand j'ai entendu ce témoignage, il y avait un homme d'affaires, un homme, un haut cadre qui avait de l'argent, un milliardaire, mais que sa femme a manipulé sa vie en envoyant cet homme, son âme, ce marabout. Et le marabout a saisi l'occasion et le marabout a manipulé cet homme, ce milliardaire-là et le marabout a réussi à prendre sa carte bancaire. Et c'est le marabout qui juissait des économies de cet homme. Et la femme, finalement, elle a pris ce qu'elle pouvait prendre mais le marabout à chaque fin du mois, ce homme a été envoûté au point que c'est lui qui va aller donner son compte, sa carte bancaire, sa carte visa. Et le marabout va dans un guichet et il soutient de l'argent et il vient, il remet la carte à ce tombe. Et chaque fin du mois, ce tombe-là, c'est ce qu'il vit. C'est-à-dire, il ne recevait que des miettes juste son transport pour aller à la maison et ce marabout jouissait de son travail, de sa souffrance qu'il est parti à l'école depuis le primaire, secondaire. Il a souffert, il a souffert, les parents l'ont mis en l'école. Et tout ça, c'est un marabout, un sorcier qui va jouer de ses biens. Vous voyez, c'est ce genre de situation que Jésus-Christ délivre. Donc je dis à quelqu'un, si ta vie a été envoûtée par un sorcier, ta vie a été envoûtée par un marabout, ta vie a été envoûtée par un féticheur, une féticheuse, le monde est éternel par un franc-maçon, par un rosicristien, je déclare au nom de Jésus-Christ que Jésus-Christ te libère. Je te dis, peut-être que tu m'entends, que tu es dans la franc-maçon, que tu es dans la rose-croix, tu es dans une salle pernicieuse et qu'un cas ou bouddhiste, les gens passent ou tu es musulman ou musulmane, mais tu ne sais pas comment se faire pour sortir de ce lieu. Mais il y a une chose à faire, c'est d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et dire, Seigneur Jésus, sauve-moi, il va te sauver. Parce qu'il a dit dans sa parole, délue ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Parce que si tu es dans la franc-maçon, tu es dans la rose-croix, tu es dans l'illuminati, tu vas à l'enfer. Si tu es dans l'islam, tu vas à l'enfer. Tu ne seras pas sauvé si tu es dans le bouddhiste, les kinkab, de tout ce qui est de Krishna, de tout ce qui est de secte de Vodou, de tout ce que je peux citer ou je peux ne pas citer ou je ne connais pas, mais qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ, de Nazareth, toutes ces personnes direction à l'enfer. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ne crains point, viens Jésus et tu seras sauvé. Viens Jésus, tu seras délivré. Viens Jésus et tu auras la vie éternelle. C'est pourquoi les apôtres ont dit il n'y a de salut en aucun autre, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés selon A chapitre 4 verset 12 qui est le nom de Jésus. C'est ce nom-là qui peut te donner la vie. C'est ce nom qui peut te donner la délivrance. C'est pourquoi je vais m'arrêter là. Je vais prier pour vous. Vous qui m'avez écouté, vous qui m'avez entendu, je crois que c'est le temps de Dieu qui est arrivé dans ta vie. C'est le temps de la guérison, le temps de la conversion qui est arrivé. Saisis l'occasion aujourd'hui parce que tu ne sais pas que le lendemain te réserve. C'est la mort où juste après cette prédication, tu vas te coucher, tu vas te réveiller. Donc maintenant, où tu es, tu dois fermer tes yeux et tu dois accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Ferme tes yeux et prie avec moi. Dis Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta parole. Et je sais que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Et mes péchés sont effacés par ton sang. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Fais de moi ton fils. Fais de moi ta fille. Aide-moi à marcher sur le bon chemin. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Remplis-moi du Saint-Esprit et aide-moi à marcher sur le chemin de la vie éternelle. À partir d'aujourd'hui, je t'offre ma vie. Fais de moi ce que tu veux. au nom de Jésus que j'ai prié et tu dis Amen. Je vais prier maintenant pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui souffrent, qui ont des problèmes. Je vais prier pour toi parce que je viens de parler de la puissance de la guérison, la puissance de la dérive parce que la Bible, Jésus a dit qu'il est venu pour délivrer ceux qui ont le cœur brisé. Il y a des gens qui ont le cœur brisé, qui sont blessés, qui n'arrivent pas à pardonner, qui n'arrivent pas à se pardonner eux-mêmes, à pardonner aussi les autres. Jésus est venu pour guérir le cœur brisé. Jésus est venu pour te libérer. Donc, je vais prier pour toi. Mets ta main à l'endroit où tu as mal. Si tu as mal à la tête, impose ta main sur ta tête. Si tu as un problème de cœur, impose ta main sur ton cœur. Si tu as des problèmes de bavante, impose la main sur ton bavante. Si tu as un problème, que ce soit l'endroit où tu as mal, impose ta main sur tes pieds. Mets tes deux mains sur tes pieds. Jésus va te guérir de la V.C. Jésus va te guérir de toute mal, du cancer, du cancer dont tu souffles. Il va te guérir. Même si tu es impuissant sexuellement, Jésus va te donner la vigueur. Il va te guérir. Si tu es à la faiblesse sexuelle, il te guérit. Il amène la mort à la vie. Tes projets qui sont morts, il va ramener à la vie. L'Azard est mort le 4ème jour. L'Azard est revenu à la vie. Jésus est capable de te libérer, de t'emmener à la vie. Je vais prier pour toi. Ferme les yeux. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Voici la situation selon le thème. Délire ceux qu'on traîne à la mort. Ceux qu'on va égorger, sauve-les. Et tu nous parles de la puissance de la délivrance, de l'onction que tu as mis en tes serviteurs pour guérir, pour délivrer. Toi-même, tu as dit dans ta parole l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a honnêt pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs. Alors, je prie, Seigneur, à partir de cette parole parce que tu as ouin ton serviteur pour prier, pour prêcher, que tous ceux qui sont malades, à partir de l'instant que ces personnes retrouvent la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que que soit la maladie, que que soit l'envoûtement, que que soient les démons, je les commande au nom de Jésus-Christ de libérer la vie maintenant, que que soit la maladie dont tu souffles, que la maladie quitte ton corps maintenant, par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus, de la même manière qu'Élie a invoqué le feu du ciel, j'invoque le feu du géant de Dieu sur la vie de quelqu'un afin de consommer dans son corps, dans son entourage, dans sa maison, toute présence étrangère au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie maintenant car la Bible déclare que cette femme perdait le sang pendant douze ans mais le jour où elle a touché Jésus, elle a été guérie. La maladie dont tu souffles pendant plusieurs années, à l'instant que tu écoutes sa prière, à l'instant que tu entends ma voix, c'est la voix du Dieu que tu entends parce que la puissance de Dieu accompagne cette parole. Reçois la guérison pour que soit le nombre d'années que tu as traversées. Jésus-Christ te guérit, Jésus te libère, Jésus te restaure, sois guéri maintenant il te pardonne de tous tes péchés, il te purifie de tous tes péchés, il te sanctifie maintenant. Reçois la puissance de Dieu. La Bible déclare que cette femme était liée par Satan pendant dix-huit ans. Jésus l'a délivré. Tu souffres, Jésus a pitié de toi comme le fou de Gadara. Il a eu pitié du fou de Gadara et Jésus a ramené ce fou de Gadara à la délivrance. Il est devenu un homme normal. Que que soit la maladie, que que soit ton enfant, tu souffres. Que que soit le nom de la maladie, ton enfant reçoit la délivrance dans ton salon, dans ta maison, dans le lieu où tu es, tu reçois la délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. La puissance de Dieu descend pleinement en toi. L'osion du Saint-Esprit descend pleinement en toi. C'est cette femme qui a été liée pendant dix-huit ans qui a été délivrée. Toi aussi, que que soit le nom d'années dont tu travailles, tu souffres de la maladie, Jésus-Christ te libère. Jésus te déchaîne de la chaîne du diable. Jésus te délivre des liens de la sorcellerie, des liens de la sorcellerie, des liens de maraboutage. J'annule toutes les oeuvres au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les liens du village, tous les liens de la sorcellerie, sois brisés dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois pleinement béni, sois pleinement restauré. si tu as un problème de Christ, sois guéri. Si tu as un problème de faiblesse sexuelle, sois guéri. D'impuissance sexuelle, sois guéri. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si tu as un problème de stéréalité, à l'instant, je prie dans le nom de Jésus-Christ, tu enfantes tes enfants, tu enfanteras, parce que Jésus est puissant. Il est le Dieu qui donne la fécondité, il est le Dieu qui donne la productivité. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame la fécondité dans toi, la fécondité dans tes entrailles, dans le sang précieux de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tes affaires prospérants, tes projets prospérants dans le nom de Jésus. Soyez béni au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais dire merci à Dieu pour tous ceux qui soutiennent ce ministère, cette chaîne Nation TV, que le Seigneur vous bénisse. Je bénis la vie de la famille Pavius, la famille Pavius, que Dieu vous bénisse en toute activité dans vos maisons. Que cette prière que j'ai déclenchée soit le feu dans votre maison. Vous qui avez à cœur de penser à l'œuvre du Seigneur, que Dieu vous le donne au centubre, au nom puissant de Jésus-Christ, que votre maison connaisse la gloire, que la puissance de Dieu soit dans votre vie, que la gloire de Dieu s'établisse en vous au nom de Jésus-Christ. Vous tous qui soutenez, vous tous qui ne soutenez pas ou non, qui ne soutenez pas aussi. C'est une mission que vous devez soutenir pour qu'une puissance aller en avant, pour que Dieu vous bénisse davantage, parce que nous voulons faire d'autres programmes. Nous voulons voyager, aller dans les nations pour faire des séminaires, pour faire des croisades, pour aller partout dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle. Soyez heureusement bénis. Pour écouter nos messages, vous pouvez vous abonner à la chaîne, notre chaîne YouTube. à chaque fois que j'aurai une nouvelle vidéo. Lorsque nous allons publier une nouvelle vidéo, vous allez avoir les notifications pour pouvoir suivre pour ne pas perdre de vidéos. Chaque fois, vous aurez des enseignements qui vont venir et vous allez suivre. Et aussi, nous avons besoin de vos témoignages. Nous avons besoin de vos témoignages. Lorsque vous avez écouté ces émissions, vous pouvez nous écrire pour dire, j'ai été guéri par telle émission, j'ai été visité par le Seigneur par telle émission. Et vous savez, ces témoignages-là, ça édifie, ça encourage, ça rend gloire au Seigneur, on bénit le nom du Seigneur de ce que Dieu fait pour que nous aussi, on donne encore gloire au Seigneur pour dire, ah, les enseignements que nous donnons, nous voyons que Dieu est en train de toucher beaucoup de personnes dans le monde entier. Et si même, tu as été converti au travers de ces émissions, tu dois nous écrire pour dire, tu as accepté Jésus au travers de ces émissions. Soyez richement bénis et que le Saint-Esprit vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Abonnez-vous à notre chaîne, à cette chaîne-là, chaque fois, vous partagez les vidéos, vous emmenez à vos amis, à vos parents et vous allez voir que Dieu va vous bénir. En le faisant et que des gens sont délivrés, c'est toi qui reçois aussi ta couronne au ciel, ta bénéficie au ciel. En t'abonnant et que, en faisant, en cliquant sur le pouce bleu pour liker, pour dire j'aime, tout ça, ça montre que vous nous encouragez dans le ministère. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour dire que quand il y a des j'aime, c'est une fierté pour nous, mais c'est une manière de dire, de booster les gens aussi à regarder nos vidéos, à suivre nos vidéos. Soyez bénis au nom de Jésus. A la prochaine fois. Soyez connectés pour la prochaine vidéo parce que le prochain message sera un message de vie poignant pour la dérivante des âmes. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Sous-titrage MFP.